C'est maintenant le moment d'écryptage, ce soir l'album The Score des Foojis. Second et dernier disque du combo hip-hop de Brooklyn, Foojis, The Score demeure 20 ans après sa sortie en 1996, un album incontournable de la scène rap américaine. Enregistré en pleine période gangsta rap californien, The Score aborde des thèmes diamétralement opposés à la tendance de l'époque. Pour les Foojis, le discours est social, politique et engagé, donc pas de grosse bagnole ni de petite pépée légèrement sapée. Point d'orgue de l'album, une reprise de la soulwoman Roberta Flack, Killing Me Softly, qui installe la chanteuse Laurine Hill aux côtés des grandes voix jazz du siècle dernier. Vendue à plus de 10 millions d'exemplaires, The Score est l'un des albums rap les plus vendus de l'histoire, rendant sa chanteuse riche à millions, mais l'enverra aussi derrière les barreaux, puisque Laurine Hill, atteinte de phobie administrative elle aussi, avait oublié de payer les impôts correspondants. Par la suite, seul le membre du groupe Wycliffe Jean poursuivra une carrière solo placée sous le signe du succès, avant de se lancer en politique en Haïti, mais ça c'est une autre histoire. Alkaline s'est terminée pour ce soir, on se quitte avec le titre du jour, Light Itself par Glass Animals. A demain mes lapins.